Vinicius Junior a envoyé un message à Kylian Mbappé vis-à-vis du Ballon d'Or, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo actu Real Madrid, où on va se concentrer sur les dernières déclarations de Vinicius, de Bellingham, vis-à-vis de l'arrivée potentielle de Kylian Mbappé. Bon, en vrai, l'arrivée, je pense que le potentiel, je peux l'enlever vis-à-vis de l'arrivée de Kylian Mbappé du côté du Real Madrid. Mais Vinicius a aussi envoyé un petit message, ou en tout cas, il a prévenu Mbappé et même globalement les journalistes vis-à-vis du Ballon d'Or de cette saison. Car oui, Vinicius a bien comme objectif d'aller chercher le Ballon d'Or cette année et d'aller remporter cette Ligue des Champions, qui le permettra normalement, enfin, ça va jouer avec Bellingham, mais de toute façon, j'ai fait une vidéo Ballon d'Or, ça me permet de faire ma petite pub. Les gars, sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir, j'ai fait une vidéo où je pronostique à l'heure actuelle pour moi qui va gagner le Ballon d'Or. J'explique un petit peu tous les points, je vous cite les trois favoris, Mbappé, Bellingham, Vinicius, je vous dis pour moi qui a le plus de chances de le remporter. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on va y aller dès maintenant. Qu'est-ce qu'a déclaré Vinicius Junior sur le Ballon d'Or ? On lui a posé la question s'il était en compétition ou s'il allait être en compétition avec Mbappé par rapport au Ballon d'Or. Il a répondu, si je suis en compétition avec Mbappé pour le Ballon d'Or, je n'avais jamais pensé à ça. La meilleure chose qui puisse nous arriver cette saison, c'est de gagner la Ligue des Champions. Question très intéressante posée et réponse tout aussi intéressante. Il l'a dit lui-même, il pense que cette année, il n'est pas en compétition avec Mbappé. En tout cas, il n'y a jamais pensé, mais c'est une manière de dire, ouais, je n'ai jamais pensé que j'étais en concurrence avec Mbappé. En tout cas, comment moi, je l'interprète. Peut-être que vous, vous allez l'interpréter autrement. Moi, je l'interprète en mode, à partir du moment où tu es éliminé de la Ligue des Champions, ça y est, l'autoroute, elle est ouverte pour moi. Et entre guillemets, il n'y a pas de compétition à avoir. Je pense que la compétition va plus se jouer entre lui et Bellingham. Et d'ailleurs, ils l'ont même, on va le voir juste après, mais il y a même eu aussi une déclaration par rapport à ça, où Bellingham a expliqué que pour lui, Vinicius était le ballon d'or, était le favori. Et Vinicius a lui-même dit, Bellingham pense ça, mais je ne suis peut-être pas forcément d'accord avec lui. Bellingham pourrait tout aussi le mériter. C'est d'ailleurs très beau que les deux s'envoient un peu la balle pour savoir qui va être ballon d'or. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, c'est que mon avis par rapport à ça, vite fait, je vous le donne, je le synthétise. Mais comme je l'ai dit, j'ai fait une vidéo dédiée où je vous dis qui est pour moi le favori de ce ballon d'or à l'heure actuelle. Pour moi, Vinicius est le grand favori du ballon d'or. On va quand même attendre la finale de Ligue des Champions parce que sur la finale de Ligue des Champions, ça peut évoluer. Si Bellingham, il te met un triplé en finale de Ligue des Champions, dans l'avis général, l'avis des journalistes et pour les votes, ça marque. Un triplé en finale de Ligue des Champions, ça marque. Donc, on va attendre encore un peu. Mais à l'heure actuelle, pour moi, Vinicius est le favori numéro 1 pour sa deuxième partie de saison exceptionnelle. Pour aussi le côté, il a beaucoup plus impacté les matchs du Real Madrid, que ce soit en quarts de finale ou en demi-finale de Ligue des Champions. Et il est décisif quasiment tout le temps. Il a une impression visuelle. Voilà, il est trop trop fort. Il a été trop trop impacté en Ligue des Champions. Là où un Bellingham, en deuxième partie de saison, s'est un peu plus écroulé. Alors qu'en première partie de saison, c'était exceptionnel. Et en première partie de saison, d'ailleurs, tout le monde était plutôt cordable pour donner le ballon d'or plus à Bellingham. Donc, par contre, j'ai envie de me poser une question. C'est que vis-à-vis de Mbappé, moi, je vous le dis, peut-être que vous ne me croyez pas. Et la plupart des comptes Real Madrid ou même des mecs qui parlent du Real Madrid ne veulent pas le croire aussi. Ils pensent que tout va être un compte de fait. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se passer au Real Madrid l'année prochaine et même sur les années d'après. Comment ça va se passer quand tu vas avoir Vinicius, Bellingham, Mbappé, peut-être même Rodrigo sur les années à venir, qui vont vouloir tous aller chercher le ballon d'or. Alors, je rappelle que ces mecs-là, c'est des mecs qui ont tous déclaré quasiment un parrain que leur rêve, c'était d'aller chercher un ballon d'or un jour. Vinicius, là, il est aux portes du ballon d'or. On va attendre les sélections internationales et la finale de Ligue des Champions, comme je vous l'ai dit. Mais à l'heure actuelle, pour moi, il est favori. Et pour moi, à l'heure actuelle, c'est lui qui va le prendre. Par exemple, si Bellingham, il fait un euro stratosphérique et de l'autre côté, Vinicius avec le Brésil en Copa, c'est pas ouf. Peut-être que Bellingham lui passera devant, pardon, sûrement. Mais Bellingham, il est aux portes du ballon d'or. Il va sûrement aller le chercher. Comment ça va se dérouler l'année prochaine si le Real Madrid fait encore une saison de fou ? Tu vas avoir un Bellingham qui vient d'avoir un ballon d'or, qui ne va pas vouloir s'arrêter à là. Je pense qu'il va vouloir aller chercher un deuxième, un troisième. T'as Mbappé qui est venu au Real Madrid quand même principalement pour ça, gagner une Ligue des Champions et un ballon d'or. Et t'as un Bellingham qui, quand même, il l'a répété un bon nombre de fois que l'objectif de sa carrière, c'était peut-être aussi d'aller chercher le ballon d'or un jour, tu vois. Et cette année, il en était pas loin non plus. Et puis t'as un Rodrigo qui est un peu derrière, qui lui aussi à des moments a déclaré que si un ballon d'or était possible d'aller chercher. Donc quand tu mets tout ça bout à bout, moi je me dis, je suis pas en train de vous dire que ça va devenir, les vestiaires du Real Madrid vont devenir Star Wars, qu'ils vont tous se mettre sur la gueule. Mais moi je suis persuadé que d'ici un an ou deux, il y en a un des quatre, et ce sera pas Mbappé du coup, donc il y en a un des trois, qui partira du Real Madrid. J'en suis quasiment persuadé, et surtout aussi, je l'ai souvent oublié, mais il y a l'arrivée d'Hendrik, qui est annoncé comme le nouveau Pelé. Bon après, c'est un mot qu'on a, enfin c'est une signification qu'on met souvent sur les jeunes craques attaquants brésiliens. Mais lui pour le coup, il a un peu la dégaine, il joue numéro 9 un peu comme lui, il y a des trucs comme ça. Le Real Madrid a quand même investi 80 millions, faut pas l'oublier, sur Hendrik. T'as du Harda Gouler, t'as du Brahim Diaz, bon, eux je les mets un peu plus au second plan, mais c'est quand même des très bons joueurs. En tout cas, des très bons potentiels pour Brahim Diaz. Comment tu vas réussir à gérer tout ça sur les années à venir ? J'ai hâte de voir ça. Je peux peut-être me tromper, et ça se trouve le Real Madrid va très bien gérer le truc. Ça se trouve Vinicius, Bellingham, Mbappé et Rodrigo, ça va être le quatuor qui va terroriser le football, et ils vont être très amis, il n'y aura aucun souci. Mais j'ai quand même envie de voir, moi j'ai des doutes par rapport à ça. On enchaîne un petit peu, Jude Bellingham sur le Ballon d'Or, pour moi Vinicius est le meilleur joueur du monde, il crée de la magie à partir de rien, il a tout pour être le meilleur. Sur le fait qu'il a déclaré que je suis le meilleur, si c'est ce qu'il ressent, alors vous pouvez diviser le Ballon d'Or en deux. Et vous voyez, cette déclaration, je la trouve très mignonne, mais est-ce que quand Mbappé va arriver, Mbappé aura ce genre de déclaration, les gars ? Je n'y crois absolument pas, et c'est pour ça que pour moi il y aura quand même une petite cassure par rapport à ça, parce que, et les Galactiques justement du Real Madrid dans les années 2000 nous l'ont prouvé, quand, et le PSG il n'y a pas si longtemps que ça aussi nous l'a prouvé avec Mbappé, Neymar, Messi, Verratti, Sergio Ramos, etc. Quand tu assimiles trop d'égo, trop de stars et trop de mecs qui veulent le même objectif individuel en commun, ce n'est pas possible que ça fonctionne sur la durée. Ça peut fonctionner à court terme, sur une compétition, sur une saison, mais sur la durée, moi je n'arrive pas à croire que, je peux me tromper encore une fois, mais je ne vois pas Vinicius, Bellingham, Mbappé, Rodrigo tenir 10 ans tous ensemble au Real Madrid. Pour moi, d'ici 2 ans maximum, il y en a un des 4 qui partira, parce qu'il y aura eu des soucis par rapport à ça. D'ailleurs, je pense que ce sera sûrement Rodrigo ou Vinicius s'il y a un gros problème. Bellingham, comme il joue plus au milieu de terrain, je pense que ça peut un peu plus le faire, mais pour moi, entre Rodrigo et Vinicius, il y en a un des deux qui quittera le club d'ici 2 ans. Après, comme d'habitude, je ne suis pas voyant, je ne vois pas l'avenir, je peux me tromper, et ça se trouve, tout fonctionnera très très bien. Vinicius Junior, Mbappé, j'espère qu'il décédera bientôt, je veux toujours jouer avec les meilleurs joueurs du monde. Et Jude Bellingham, de son côté, a déclaré Mbappé, quel joueur qui n'aimerait pas jouer avec lui, tout le monde ne parle que de ça, ça ne doit pas être simple pour lui. De toute façon, il devrait bientôt être annoncé, et les deux ont l'air plutôt hype, et en tout cas plutôt déter pour jouer avec lui. De toute façon, comme l'a dit Vinicius, le Real Madrid, on veut les meilleurs joueurs, on veut jouer avec les meilleurs joueurs, et ça c'est bien vrai. Mais le Real Madrid de ces dernières années avait, entre guillemets, quasiment les meilleurs joueurs à chaque poste, mais ils avaient quand même le leader de projet, entre guillemets, où aller à la limite, on va dire, il y avait deux gros leaders qui se dégageaient du gros Real Madrid. Pour moi, c'était Sergio Ramos qui était capitaine, emblème du club, gros égo, caractère, leader, etc. Et tu avais le leader, la star, le ballon d'or de l'équipe, Cristiano Ronaldo. Tu vois, Benzema avait un niveau exceptionnel, et d'ailleurs il a gagné son ballon d'or après, quand Ronaldo est parti et qu'il a repris ce rôle de leader de Ronaldo là. Mais, tu vois, tu avais ce 11, tu avais ce collectif qui était, entre guillemets, tout cela pour la star qui était Cristiano Ronaldo. Là où, pour moi, Mbappé, s'il était arrivé en 2022, il y aurait eu ce côté-là, mais à l'heure actuelle, pourquoi Vinicius, dans sa tête, va se dire, mais pourquoi je me mettrais au service d'Mbappé ? Tu vois, surtout s'il prend le ballon d'or, entre guillemets, il sera plus à Mbappé de se mettre au service d'un Vinicius par exemple. Mais est-ce que Mbappé voudra le faire ? Est-ce que même Mbappé, c'est dans son ADN de faire ça ? Est-ce que Mbappé, c'est dans sa façon de jouer, de se mettre au service d'un autre mec ? Surtout un autre mec qui joue son rôle et son poste. Parce qu'Mbappé au Real Madrid risque de jouer sûrement au numéro 9 ou alors à deux en pointe avec Vinicius qui sont un peu libres, mais dans tous les cas pas dans le rôle qu'il préfère, c'est-à-dire élier gauche avec le côté, avec ce côté libre où il ne défend pas. Donc, bref, quand tu mets toutes ces interrogations, pour moi, il y a quand même pas mal de questions à se poser. Et juste pour finir, les supporters du Real Madrid sont déjà prêts à accueillir Mbappé malgré tout. Le fameux train qui passe qu'une fois, on le rappelle. Et si je dois ressortir certaines déclarations de supporters du Real Madrid en 2022, je pense qu'on ricanent bien. Il y en a d'ailleurs qui se sont fait remonter sur les réseaux. Mais bref, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.